Bonjour tout le monde, bienvenue sur FreeCAD 0.19 en version AppImage sur ArtX Linux. Nous allons remettre un petit coup de molletage croisé aujourd'hui parce que j'avais fait une vidéo à ce sujet et j'ai eu une ou deux remarques pertinentes et j'ai essayé de faire mieux, plus simple, plus rapide. Alors je ne suis pas arrivé exactement à ce que je voulais, mais quand même, mais quand même. Donc aujourd'hui, comme il va s'agir de dessiner une spirale à partir de l'atelier PART, donc autant tout faire à partir de l'atelier PART. Donc on commence, on crée notre bouton, un cylindre avec, donc il est là le cylindre, un radius de 10 mm, une hauteur de 20 mm. Donc on a ça, ok, tant qu'on y est, on va tout de suite créer un chanfrein, puisqu'on aimerait avoir un bouton chanfreiner. Donc on fait tout dans PART aujourd'hui, voilà, 1 mm sur ces arrêtes là, voilà, donc on a le chanfreur qui est notre bouton. Dans cet atelier PART, nous allons dans l'outil création de primitif géométrique paramétré, et là, nous sélectionnons hélice. Donc la hauteur qui me va bien, moi c'est 100, bon ça c'est à chacun de voir, selon la hauteur du bouton, etc. Donc la hauteur de l'hélice, on va lui mettre 22, un peu plus haut que le bouton, et le rayon, ça va être 10 mm. Alors je crée une hélice, je crée, je crée, main droite, si, attendez, là, j'avais pas bien cliqué, donc je peux fermer, une seule suffit. Voilà, alors par rapport à l'ancienne façon de faire, où je devais dessiner un petit triangle pour faire la rainure, et l'incliner par la suite, ici on a plus simple, on sélectionne, tenez, cette hélice, on va déjà la descendre de 1 mm, bien qu'on n'en aurait pas besoin, mais comme ça, voilà, c'est mieux, ça c'est plus équilibré. Voilà, alors nous allons dessiner à partir de l'atelier Sketcher, et non de PARDesign, Sketcher, je précise. Donc je sélectionne l'hélice, je crée un nouveau sketch, dans l'atelier Sketcher, et il va me dire, Frenet, la méthode pour attacher cette esquisse, ah oui, c'est Frenet, ok. Donc il va s'accrocher, attendez, je me mets en mode filaire, là, filaire, filaire, voilà, il s'attache vraiment en bout de notre hélice, c'est très bien, c'est ce que vous voulez. Donc, en mode polyligne, nous allons dessiner un triangle, on va l'attacher là-dessus, là-dessus, on va fermer le triangle, clic droit pour sortir, deux fois, clic droit, peut-être trois fois, non, deux fois, ça suffit. Alors, je sélectionne cette arête, cette arête, et je leur dis d'être égale en longueur. Ensuite, je veux qu'elle soit à 90 degrés, donc je peux prendre le mode perpendiculaire. Et la hauteur de ce triangle, enfin, dans ce sens, ça sera, moi j'avais essayé 0.6 mm, non, 0.8, c'était pas mal. Je vais faire un essai, voilà. Donc tout est vert, on a les contraintes, vous voyez, il est déjà orienté dans le bon sens. Ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, dans l'atelier part, nous créons un balayage, à partir du sketch, que nous plaçons en droite, nous cochons tout de suite créer un solide, le mode, l'orientation, c'est freinette, pour que ça s'enroule bien autour du cylindre, et chemin de balayage, il faut le définir, c'est lui, et je valide en cliquant sur Fait, et je clique sur OK. Donc je me remets dans le mode, comme actuellement, et voilà, j'ai déjà un bon début. Maintenant, puisqu'on y est, ce sweep là, nous allons le multiplier, nous allons en faire une copie. Attendez, je vais déjà enregistrer ça, dans le montage, je vais déjà un montage, je vais l'écraser, voilà. Donc, nous allons dans Draft, il faut attendre un peu. Normalement, on est bien, oui, voilà, on est dans le bon plan, la grille, elle est dans le bon plan, sinon, ça se passe ici, auto, c'est-à-dire, je sélectionne la face, je clique là-dessus, et la grille se met dans le bon plan. Donc, nous avons par défaut ça, mais je veux Polar Array. Polar Array, je veux 20 exemplaires, nombre d'éléments, il n'y a rien à cocher, puisque le tout est centré, donc, réinitialiser le point, puisque j'ai bougé, et je fais OK. Voilà, donc, j'ai fait mal, parce que j'avais sélectionné le bouton, et pas le sweep, donc on refait ça, 20, et je clique sur OK, et là, c'est bon. Voilà, on a déjà ça, un Array, alors, autant faire tout de suite une opération Boolean, je sélectionne d'abord ce que je veux garder, CTRL-Maintenu, je sélectionne l'Array, donc, voilà, et opération Boolean, une soustraction. Moi, j'ai un raccourci direct, sinon, c'est dans l'atelier part. Voilà, donc, ça prend un certain temps, et on ne voit rien, mais ne vous effrayez pas, ça, c'est juste masqué. Donc, on a déjà la première chose qui est bien. Maintenant, nous avons cet Array précédent, voilà, donc, le montage, ouais, je peux, c'est ça, voilà. Donc, ça, nous allons en faire, tout simplement, une image miroir, ici, et comme on est dans le plan XY, on est dans le bon plan, voilà, on a une copie inverse. Bon, alors là, aussi, je n'avais pas le bon truc, moi, c'est l'Array que je voulais multiplier, comme ça, voilà, elle est là. Donc, cet Array, je fais un clic droit, transformer, je la prends par la flèche bleue, et je la mets à la bonne hauteur, OK, voilà. Donc, nous avons, donc, le premier, j'enlève, notre cut, ici, je veux le garder, donc, c'est dit que je sélectionne en premier, contrôle maintenu, je sélectionne Array Mirror, le mirror qu'on vient de faire, et je clique sur Opération Boolean, et je vais boire un café, parce que, selon la machine, ça va prendre du temps, là, j'ai une configuration toute récente, et assez musclée, et ça prend du temps. Certains me diront, oui, mais on pourrait le faire dans ParDesign, en faisant des pockets, la même opération qu'ici, mais en rouge, j'ai essayé, mais c'est encore beaucoup plus long, j'ai essayé, vous voyez, si je vais dans ParDesign, j'aurais très bien pu faire la même chose, et créer une hélice, créer mon dessin sur l'hélice, et ensuite faire ça, balayer une esquisse, pour creuser directement, mais là, ça prend des plombes, et au deuxième coup, alors là, ça prend carrément une demi-heure, et le fichier, il est extrêmement lourd, donc j'ai essayé, c'est pas la peine, ça marche pas, je suis revenu à une méthode plus traditionnelle, ce qu'on a vu aujourd'hui, à partir de l'atelier, Part et Draft, donc on a ce qu'on voulait, finalement, sans trop de mal, voilà, je pensais, vous montrer cela, ça valait le coup, à mon avis, ça valait le coup, voilà, donc à bientôt, pour quelque chose, peut-être de plus consistant, mais quand même, on garde ça sous le coude, à bientôt, pour d'autres vidéos, Au revoir.